... Bienvenue sur Clapotis et bienvenue dans la série consacrée à l'œuvre poétique d'Hélène Dorion Méphoré. Aujourd'hui, pour ce nouvel épisode en compagnie d'Anthony Sauron, nous allons étudier et observer la structure singulière de ce recueil poétique. Bonjour Anthony. Bonjour Cécile. Alors, es-tu prêt à nous expliquer les méandres de ce recueil qui semble en apparence assez simple, mais en fait, la structure va nous donner plusieurs clés possibles d'interprétation. On écoute tes paroles. Merci Cécile. Oui, je crois que la meilleure démarche, et c'est une démarche qu'on valorisera avec des élèves, donc nos auditeurs seront ravis d'entendre que c'est possible, je pense qu'il faut accepter de se promener dans le recueil. Et se promener, ça veut dire qu'on va grappiller quelques petites choses au départ. Tous nos auditeurs ne sont pas des lecteurs assidus de recueil poétique, donc ils vont grappiller des choses, ils vont comprendre, pas comprendre, et puis petit à petit, ils auront peut-être la tentation d'aller jusqu'à la table, donc la table des matières qui organise et nous rappelle l'organisation de ce recueil. Donc moi, c'est ce que je fais en même temps que je te parle, Cécile, j'ouvre mon recueil et je vais à la fin. C'est exactement ce que je suis en train de faire aussi. Voilà, donc je pense que nos auditeurs peuvent le faire en même temps. Et donc je leur rappelle juste, c'est le côté très pratico-pratique, Anthony, tu connais les élèves. Donc nous sommes dans la collection des éditions, enfin nous sommes dans la collection Sacoche des éditions de Bruno Doucet. Et si vous écoutez cet épisode avec le recueil entre vos mains, nous sommes bien à la page 159. Voilà, c'est ça. Et donc ce qui est intéressant, quand on regarde cette table, c'est, je dirais, de la regarder. C'est-à-dire quelle structure elle nous offre, sans commencer par de l'interprétation subtile. On y reviendra peut-être après. Et on va constater déjà qu'effectivement, on a des titres ou des sous-titres qui sont en gras. On a des termes qui sont, des sous-titres qui sont en italique, etc. Donc il y a effectivement une organisation. La poésie peut parfois donner l'impression à des non-connaisseurs qu'on est au fil de l'inspiration et qu'on a des illuminations et que tout ça n'est pas forcément très organisé. Ce serait une idée reçue, mais c'est une idée qui est à poser au départ. A contrario, nous avons là ici une organisation, puisque nous constatons que le texte est vraiment… Il y a d'abord une scansion assez intéressante. C'est-à-dire qu'on a ce sous-titre qui est le titre du recueil, « Méforé », que l'on va retrouver successivement. Donc si on compte une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois. Donc on retrouve en quelque sorte le titre qui devient un sous-titre à cinq reprises dans la table. Donc on se dit que très certainement là, on a ce qu'on appellera une scansion, c'est-à-dire quelque chose qui revient et qui a évidemment sans doute une valeur d'insistance. Je ne rentre pas dans les détails, je ne fais que décrire ce que je vois. Et ce qui est intéressant, c'est que ce sous-titre « Méforé » encadre à chaque fois ce que j'appellerais, peut-être abusivement, il faut bien donner un terme, une section du recueil. Et on voit que ce titre de section est en gras. Donc je les rappelle, « L'écorce incertaine », « Une chute de galets », « L'onde du chaos », « Le bruissement du temps ». La dernière section étant elle-même subdivisée en trois parties. Oui, avant l'aube, avant l'horizon, avant la nuit. Exactement. Donc ça, ce serait des sous-sections. On va s'amuser entre des termes section, sous-section, partie, sous-partie. Je le dis aux auditeurs, il n'y a pas de terme qui serait le terme parfait pour désigner ces éléments. Ce que l'on peut dire simplement, c'est que ne serait-ce que l'observer, c'est constater qu'il y a une organisation dans cette affaire. Il y a vraiment une organisation qui se retrouve avec quand même des éléments qui méritent un petit peu d'attention. D'abord, si maintenant, et je suis toujours dans mon exercice de déplacement à l'intérieur du recueil, Cécile, donc j'étais à la fin, j'étais à la table, et maintenant je me reporte aux pages qui correspondent à ma… Donc je suis un peu dans un double regard, je regarde en même temps la fin, et je regarde le début, et donc par exemple, qu'est-ce que je constate ? Je constate que le premier « mes forêts » correspond effectivement à un poème que l'on trouve sur une page et qui commence par « mes forêts sont de longues traînées du temps ». On est à la page 7. On est à la page 7, et effectivement, on pourrait s'amuser à faire le même exercice en regardant à la fin de la section « L'écorce incertaine ». Juste après « L'écorce incertaine », on va se retrouver avec le même système, c'est-à-dire avec ce poème qui commence par « mes forêts ». Donc là, tu peux nous redire la page, puisque… Alors là, je suis dans la section « L'écorce incertaine », et attends, parce que là, tu me perds justement dans les forêts, là. Là, tu veux que je te dise lequel ? Non, c'était juste la page, en fait, le fameux deuxième poème… Ah, le deuxième « mes forêts ». Le deuxième « mes forêts », alors attends, je retourne. Qui est juste avant l'invente. On est comme les élèves, on est page 39. Exactement. Donc, on est face au poème qui ouvre, en quelque sorte, la deuxième section, une chute de galets, pardon, et qui commence par « mes forêts sont un champ silencieux ». Voilà. Donc, je ne poursuis pas la démonstration parce qu'elle est assez simple. Nous pouvons simplement constater qu'un poème commençant systématiquement par « mes forêts sont » ouvre, en quelque sorte, sert de prologue, peut-être, les termes, on peut en trouver d'autres. En tout cas, ouvre… On parle aussi de poème inaugural. Est-ce que les élèves pourraient utiliser ça ? Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? En tout cas, c'est une sorte d'ouverture à la nouvelle section. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'à chaque fois, on a une structure qui repose sur une métaphore. « Mes forêts sont un champ silencieux ». Donc, avec l'usage d'un verbe copule, je ne rentre pas dans le détail, mais on a exactement la même structure anaphorique qui revient de recueil en recueil. Donc, ça, c'est intéressant parce que ça induit quand même une démarche de scansion, de réitération. Et donc, ça offre une certaine musicalité au recueil, puisqu'on a l'impression que quelque chose revient. C'est comme, pour le dire banalement, c'est comme un refrain qui reviendrait. Quand tu parles de scansion, pour que ça soit clair pour nos jeunes auditeurs, c'est le côté rythmé, c'est ça ? Il y a ça. Effectivement. Préciser. Non, mais c'est bien que tu me le fasses préciser, d'autant plus que, si je me souviens bien, lors d'un épisode précédent, on avait rappelé qu'Hélène Brion est très attachée à la musique, qu'elle dit des poèmes qui sont mis en musique. Donc, on ne va pas avec elle être simplement à dire « oui, la poésie, c'est musical ». Tu vois, ça aussi, c'est un cliché. Mais la réalité, c'est qu'il y a un rappel de sonorité, des mots qui reviennent, donc ce phénomène de retour qui pourrait être assimilé à une sorte de refrain. Et on verra, en réalité, que des refrains, il y en a plusieurs qui se cumulent au fil du texte. Donc, pour en revenir à ce que nous disions, c'est qu'effectivement, on a, comme tu as dit, un poème inaugural qui a tendance à se répéter et qui annonce la section, et ainsi de suite, on avance de section en section. D'accord. Alors, quelques remarques sur chacune de ces sections. Oui. Parce que là, on entre, pour employer une expression familière, dans le dur, pour l'instant. Oui, là, on commence à rentrer dans le détail. Là, on était à une vision panoramique, et là, on va commencer, même si ce n'est pas très français, on va commencer à zoomer. On va zoomer, exactement. Tu as tout à fait raison. Et alors, zoomer, c'est zoomer sur des titres. Alors, l'écorce incertaine, donc qui est la première section. Effectivement, alors là, qu'est-ce qu'on va constater ? On va constater d'abord un titre. Moi, je reviens juste sur ce titre. J'ai envie de dire à nos auditeurs, l'écorce incertaine, ça ne va pas de soi. Parce que l'écorce, ça relève d'une matière. Et incertaine, ou incertain en masculin, c'est quelque chose qu'on va plutôt appliquer à une situation, éventuellement à une attitude, mais pas nécessairement à une matière. Alors, ça, c'est un petit truc à observer, c'est que la matière, ce qu'on va appeler la matière chez Dorion, c'est une matière vivante. Il faut bien penser ça. Donc, il ne s'agit pas de faire de l'anthropomorphisme, il s'agit simplement de constater que c'est une matière vivante et qu'à certains moments, quand on la considère, on la considère dans son intimité, dans son individualité, je dirais presque dans sa personnalité. Donc, l'écorce incertaine, c'est déjà un titre qui en dit long sur la considération qu'a la poétesse de ce qu'elle voit, de ce qu'elle sent quand elle se promène dans ses forêts. Donc, c'est déjà un premier point. On va s'apercevoir qu'avec Dorion, je le dis de façon incidente, mais on a des petits textes, on a une apparente simplicité, mais dès qu'on creuse, on va s'apercevoir qu'il y a beaucoup de choses qui sortent de là. Et puisque je sais, Cécile, que tu aimes bien les explications métaphoriques, j'aurais envie de dire que quand on gratte l'écorce, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de choses derrière la surface de l'écorce. Voilà. C'est exactement ça. C'est ça. Donc, je reprends ta modalité d'analyse, mais qui me paraît très juste. Alors, dans la première section, qu'est-ce qu'on constate ? Encore une fois, nos auditeurs vont peut-être être surpris, et je dirais même les professeurs d'une manière générale, parce qu'on a une section qui est composée de 25 petits textes, de petits poèmes, très courts. C'est assez intéressant. Alors, nos élèves vont dire, mais alors, c'est quoi ces poèmes ? Ce ne sont pas des sonnets ? Non, non, ce ne sont pas des sonnets. On n'a pas d'alexandrins, on a des vers qui sont plutôt courts. Alors, je me suis amusé à faire un peu de comptabilité ce matin. Ce n'est pas utile. Voilà, on a cinq syllabes, six syllabes, ça reste, tu vois, ça reste exasyllabes, ça reste quand même très, très bref. Donc, il y a une brièveté du poème et une brièveté des vers. Oui, on dirait, par exemple, je pense à la page 25, la cime. On a des strophes de deux vers, deux strophes de deux vers et une strophes de trois vers. Alors, je vais peut-être un peu empiéter, mais c'est notre caractéristique, tous les deux, de discuter un peu à Soé et à Gambane. Ça fait penser un peu, parce que c'est vrai que les élèves sont habitués plutôt à des formes, on va dire, traditionnelles comme le sonnet, parce qu'ils l'étudient dans leur cursus. Il y a certainement de ça. C'est effectivement cette tentation de capter des sensations de façon très saillante. Alors, très saillante en deux mots, bien sûr. C'est-à-dire qu'on cible quelque chose qui focalise l'attention, en fait, Comte. C'est une vraie saisie. Et puisque tu évoques ça, il faut savoir qu'Hélène Dorion a beaucoup d'affection pour un poète d'origine chinoise, vivant aujourd'hui, qui s'appelle François Cheng, qui est membre de l'Académie française, qui est un poète absolument extraordinaire. Et si on va sur le site d'Hélène Dorion, on verra qu'elle a des commentaires de la poésie de François Cheng. Donc, ça aurait tendance à corroborer ce que tu dis. C'est-à-dire que si elle avait à être rapprochée, ça serait peut-être plus du haïku que du sonné au sens plus classique du terme et relevant, par exemple, d'une tradition française, entre autres. Donc, effectivement, en tout cas, on peut retenir que ce sont des formes très courtes, mais encore une fois, qui ont comme caractéristique quand même d'être relativement structurées. C'est-à-dire que d'un poème à l'autre, tu parlais d'aller de saut à gambade. Imaginons qu'on agisse ainsi sur ces 25 poèmes, mais on va quand même constater des réitérations très flagrantes, et notamment dans les dernières strophes, qui sont souvent très courtes, où on va avoir quelque chose comme la forêt des friches, ou la forêt cesse de rêver, c'est-à-dire que la forêt constitue souvent le sujet, sur un plan syntaxique, d'un verbe à la dernière strophe, qui est conjuguée au présent. Donc, on a, c'est quand même intéressant d'observer qu'on a l'impression d'avoir des fragments, comme des branches cassées, ou une feuille par terre, toujours pour rester dans la métaphore, mais en réalité, il y a des connexions entre ces éléments. C'est-à-dire que je pense qu'un auditeur qui se lancerait dans la lecture de mes forêts aujourd'hui, pourrait lire un poème, puis en lire un autre, se dire oui, bon, voilà, ok, je vois, elle capte des éléments de la forêt, mais en réalité, et c'est là toute la subtilité de la poésie, c'est qu'il faut lire et relire et relire. Parce qu'à partir de là, on va vite se rendre compte qu'il y a des éléments qui rentrent en connexion, des éléments que l'on retrouve, des mots qui reviennent souvent, et là, dans cette première section, ce qui apparaît très évident, c'est que la forêt est agissante. La forêt, elle fait des choses, et elle agit, et par son action, elle bouleverse l'âme de la poétesse. Je prendrai juste un exemple, si tu le permets. Il y a un poème qui s'intitule « Les vents », et si je regarde la dernière strophe, on a « la forêt disperse nos fatigues, masques et failles de nos illusions ». Nous sommes page 35. Nous sommes page 35, exactement. Et ça, c'est intéressant, ça veut dire que la forêt a une action. J'ai envie de dire, la forêt est quelque chose et fait quelque chose. Donc ça, c'est vraiment un point important. Donc, si on poursuit notre entreprise de mise en perspective des sections, on va s'apercevoir qu'ensuite, on arrive sur une nouvelle section qui est donc précédée d'un texte inaugural. Je ne le redirai pas à chaque fois, mais là, je le redis une deuxième fois. Et cette section s'appelle « Une chute de galets ». Alors, on est page 41, nos auditeurs suivent avec le recueil. Voilà, c'est ça. Alors, encore une fois, moi, je voudrais que nos auditeurs soient des gens curieux, et je sais qu'ils le sont. Je suis dans un recueil qui s'intitule « Mes forêts », et j'arrive dans une deuxième section. Je ne reviens pas sur ce que j'ai dit tout à l'heure sur les corps incertaines, qui étaient déjà un peu surprenantes, mais là, on est dans une deuxième section qui s'appelle « Une chute de galets ». Alors, les galets, on les imagine plutôt sur une plage, en bord de mer, polies par l'eau salée, par exemple. Là, on a une chute de galets qui constitue la deuxième section d'un recueil qui porte, a priori, sur des forêts. On voit quand même quelque chose qui paraît étrange, étonnant. Et en tout cas, ça nous montre que la poésie, et en particulier celle d'Hélène Dorion, ce n'est pas une poésie documentaire sur la forêt. Il ne s'agit pas de décréer une forêt, même de façon poétique. Il s'agit plutôt de saisir la forêt par des illuminations qu'elle provoque en nous. Illumination, je reprends ici, bien sûr, le terme de Rimbaud. Alors, cette deuxième section, si on la regarde, elle va nous déconcerter. On vient de dire que dans la première, il y avait 25 petits poèmes qui avaient quelque chose de haïku. Ça, c'était la première impression qu'on avait. Et là, tout d'un coup, on se retrouve devant une deuxième section qui est composée, en quelque sorte, d'un seul poème. Un seul poème, oui. Alors là, on se dit, ce n'est plus du tout la même chose. En plus, on ne parle de section, mais on remarquera que cette section, elle est en gros sur trois pages. Oui. Donc, je répète, un titre étonnant, une section très courte et plus, on va dire, un verset qu'un petit poème type haïku. Je dis verset, puisque là, pour le coup, le poème a beaucoup plus d'amplitude et on sent qu'il y a quelque chose, peut-être. Peut-être, peut-être. Moi, j'emploie beaucoup de modalisateurs parce que je ne suis pas sûr. Je le dis à nos auditeurs, on est dans l'interprétation, dans la discussion, dans l'hypothèse. En poésie, il n'y a pas de vérité. Donc, moi, je ne sais pas. Mais en tout cas, moi, ce que je ressens, c'est qu'il y a, dès le départ, quand la poétesse démarre, c'est le bruit du monde, l'écoulement du temps. Il y aurait quelque chose d'un peu cérémonial, presque peut-être un peu religieux. Pourquoi pas ? Et inquiétant, peut-être, aussi. Et inquiétant, aussi. Est-ce que tu disais dans l'épisode précédent ? Ou justement, c'est cette idée que la forêt n'est pas un oeuvre de paix, de sérénité, mais peut susciter de l'inquiétude ? Exactement. Et je dirais même, en plus de l'inquiétude, tout de suite, on a un paradoxe. Et c'est ça que je voudrais vraiment, ce sur quoi je voudrais insister dans cette deuxième partie. Donc, deuxième section, je répète, texte finalement plus ample, mais à la fois qu'il reste court, puisque finalement, c'est trois pages. Comme la chute, en fait. Comme une chute. Voilà, exactement. Et encore une fois, nous voyons le fait d'user de métaphores et d'analogies. En fait, c'est intéressant parce que tu vas te rendre compte qu'en faisant comme ça, on s'aperçoit que les poèmes, tout le recueil, il est très connecté, en fait. Il y a beaucoup de mots qui reviennent, il y a des choses qui reviennent, il y a des images qui reviennent, des symboles. C'est intéressant parce que, voilà, ça montre aussi, souvent, c'est ce qu'on dit aux jeunes, ça montre qu'il y a une apparence de simplicité qui peut donner une impression que c'est écrit comme ça, mais en fait, il y a toute une réflexion sur l'organisation, les connexions, et que c'est un vrai travail poétique, justement. C'est ça aussi, cette idée, que ça ne se fait pas comme ça en quelques minutes, mais qu'il y a toute une jeunesse qui induit beaucoup de travail en amont de la part de l'artiste. Et pour reprendre un exemple par rapport à ce que tu dis, tout à l'heure, on était sur le titre, donc une chute de galets, je traverse la page, la première page, et qu'est-ce que je vois ? Une feuille tombe nue. Voilà. Donc, il y a l'idée de chute, on la retrouve. Donc, des connexions, il y en a dans tous les sens dans ce texte, et ça, c'est vraiment important. Donc, ce qu'on peut dire, c'est que cette deuxième section, elle est quand même relativement rassurante. C'est-à-dire qu'on n'est pas encore dans quelque chose de trop inquiétant. D'ailleurs, quand tu lis, dès le début, c'est le bruit du monde, l'écoulement du temps. Le bruit du monde, moi, quand je l'ai lu, je me suis dit, ça me renverrait peut-être au bruit des hommes, au bruit des hommes dans la cité, dans la ville. Et en fait, on s'aperçoit très rapidement que ce n'est pas ce bruit-là qui... Ou tout au moins, ce bruit, il est assourdi par les petits bruits qu'elle capte dans la forêt. L'éclosion d'un bourgeon. Exactement. Donc, la branche qui tombe. Donc, des petits bruits qui sont des bruits vers lesquels elle va. Et ça, c'est intéressant parce que là, on sent qu'on est vraiment dans la captation de tous ces petits échos de la forêt qui devient première. Donc, ça, c'est vraiment intéressant à observer. En quelque sorte, l'inquiétude dont on parle, qu'on ressent quand même, parce qu'on s'imagine bien qu'à un moment donné, les choses pourront se tendre. Mais là, c'est comme si... Je vais me permettre un terme un peu musical. C'est comme si on avait à faire un intermède. Oui. C'est-à-dire, dans un spectacle musical, on peut avoir des phases qui sont des phases intermédiaires où on va passer d'une première phase à une autre phase où la tonalité sera différente. Mais là, c'est comme si c'était intermédiaire. On était un peu dans un temps suspendu. Et c'est aussi une sensation qu'on peut avoir quand même. Je sais que nos auditeurs n'ont pas tous des forêts à côté de chez eux. mais le fait de se retrouver à l'intérieur d'une forêt peut induire ce sentiment intermédiaire d'être dans un temps suspendu. Donc, j'aurais tendance à dire que cette deuxième section a quelque chose d'un intermède. Alors, si je continue, et ça va renforcer en réalité ce que je dis, voilà, si on continue dans la logique de notre discussion, tu constateras qu'après cette intermède une chute de galets, la section suivante s'intitule l'onde du chaos. Alors, le chaos, là, on renvoie à quelque chose de beaucoup plus problématique. Le chaos, ça peut être le chaos initial qui a généré l'univers. Donc, ça pourrait être l'origine Big Bang en fait de notre univers. Mais le chaos, c'est aussi un profond désordre. Un désordre pouvant aller jusqu'à une anarchie tragique en quelque sorte. On dira c'est le chaos dans notre société, plus rien ne va, etc. Donc, ce qui est intéressant c'est que là quand même on se rapproche de l'inquiétude dont on est en train de parler et on se rend compte que de la forêt qui serait un espace préservé à l'existence humaine, on voit bien qu'il y a déjà une tension. J'ajoute un deuxième élément. Tout à l'heure nous étions à une chute de galets. Maintenant nous sommes à l'onde du chaos. Et Cécile, comme je sais que tu vas quand même souvent à la plage, j'imagine que tu as fait tomber des cailloux dans l'eau et que tu as pu constater comme moi que quand un caillou tombe dans l'eau il produit justement une onde. Une onde, des ondes, oui. c'est-à-dire des cercles qui se forment à la surface de l'eau et qu'est-ce qu'on constate ? Que ça peut être un galet tombant dans l'eau qui produit ensuite ce chaos. Donc ce que je veux simplement dire à nos éditeurs, c'est que la poésie induit la possibilité d'une interprétation, alors toujours avec mesure, mais moi je vois là une sorte de connexion implicite entre la section 2 et la section 3. Tout simplement. Et là, quand même, pour entrer dans le vif du sujet, sur l'onde du chaos, on voit bien que dès le départ, les choses vont devenir un peu plus difficiles. Très rapidement, à la première page, on va voir, on entend que revient un désir d'orage dans le jardin chargé de remous, le désordre d'existence où l'on piétine la vie. On est page 57. On est page 57, effectivement. Et là, on voit bien que quelque chose est en train de changer. On n'est plus dans une phase intermédiaire. Si on poursuit même de façon transversale la lecture, je tourne la page, on a des sortes de prophéties qui deviennent un peu plus inquiétantes. On ne pourra pas toujours ne pas recommencer. On ne pourra pas toujours fuir au bout des hivers. Donc là, incontestablement, la poétesse rentre, j'emploie toujours cette expression qui ne faudrait pas employer dans une copie, elle rentre dans le dur de l'histoire des hommes et on sent bien que les choses sont en train de se tendre en fait dans le récit. Et en même temps, on a l'impression de glisser de l'intimité de la poétesse vers, justement, on en parlera, je pense, dans les thématiques, mais vers plutôt la problématique de l'humanité, c'est-à-dire des hommes de façon générale. Donc, c'est là aussi qu'il est intéressant le pluriel du titre, enfin, méforé, glisse vers le pluriel de toute l'humanité. Oui, je pense... Je vais trop loin. Non, on ne va jamais trop loin quand on analyse la poésie et je trouve qu'en plus, ce n'est pas pour te faire des compliments, mais le verbe glisser est quand même très, très juste parce qu'en fait, dans cette section qui est donc la section 3, je crois que nos auditeurs doivent bien être sensibles à cette idée de glissement. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'on avance doucement, je dirais, vers le tragique. C'est-à-dire que on avance vers des choses qui sont de plus en plus graves et je crois que ce recueil, il ne doit pas faire peur à nos élèves, en fait. Plus on va y avancer, plus on va se rendre compte qu'en fait, ça nous parle de quelque chose qu'on ne connaît pas forcément bien, la forêt, la relation à la forêt, mais en réalité, moi, je vais aller en avançant, je constate qu'à un moment donné, on fait référence au portable. Oui. Du portable au jetable. Donc, ça veut dire que la poétesse est à la fois hors du monde puisqu'elle est au contact de la forêt, mais elle est à la fois dans la mémoire du monde et qu'il y a des phénomènes de tension entre ce qu'elle sait du monde dans lequel elle vit et peut-être les aspirations qu'elle a. Mais, j'insiste, ce processus de dramatisation, il est constatable de page en page, comme nos élèves le savent, comme quand on lit un récit et puis que petit à petit, l'action, ou qu'on regarde un film, elle se tend. Donc, ce n'est pas parce qu'on parle de poésie qu'on n'a pas le droit de faire des translations comme ça autour de ce qu'on connaît. « Regarde, si on poursuit, on va arriver, il fait un temps de foudre et de lambeaux, d'arbres abattus ou dedans de soie, il fait plus maigre. » on est moins rassuré quand même. Donc, c'est intéressant de constater une sorte de progression dramatique à l'intérieur du recueil qui est matérialisée particulièrement, je ne vais pas trop loin, mais dans cette troisième section. Je crois que c'est vraiment quelque chose de très intéressant à constater et ce qui montre ce que nous avons déjà dit préalablement dans notre discussion, que nous ne sommes pas simplement dans un recueil d'illumination hétéroclite, où on aurait un petit quelque chose sur un élément de la forêt et puis on passe à autre chose, etc. Il y a quand même quelque chose d'une progression, alors moi, je ne parlerai pas de progression narrative, mais je dirais qu'il y a quelque chose d'une progression dramatique en quelque sorte. ça pourrait être un élément d'observation sur cette troisième section. Est-ce qu'on peut parler, est-ce que les élèves pourraient parler d'une sorte de crescendo ? Oui, bien sûr. Oui, d'accord. Et bien sûr, et encore une fois, Cécile, je te donne raison, d'autant plus que crescendo, c'est un terme qui pourrait être employé sur un plan musical. C'est pour ça, oui, comme on revient un petit peu à cet écho, enfin, c'est le cas de le dire, cette référence musicale qui est quand même aussi très, très forte chez Hélène Dorian, comme tu l'évoquais dans un épisode précédent. Donc, oui, il y a cette aussi structure presque comme une partition en fait de musique. Exactement. Donc, ça, c'est vraiment un phénomène qui est très, très caractéristique et qui, quand on relit, ça paraît presque évident. Et effectivement, cette dramatisation, elle est vraiment intéressante. J'ajouterais quand même que parmi les tensions qui sont repérables dans le texte et qui sont des tensions intéressantes à observer parce qu'elles peuvent nourrir nos dissertations en particulier, il y a à la fois le monde, il y a à la fois tout ce dont on a déjà parlé sur le temps qui est notre temps et où, par exemple, quand elle dit c'est seulement l'hiver sur l'écran d'aujourd'hui s'annoncent les orages de demain, on voit bien à quoi on peut faire référence par rapport à notre temps, mais ce qui est intéressant aussi, c'est la tension entre le collectif et l'individuel. La situation des hommes et la situation de la poétesse qui, à un moment donné, reprend la main en fin de, dans la section et dit je ne me suis adressé ni aux faibles ni aux puissants. Donc, elle est dans une observation, dans une captation, mais elle ne se revendique pas du tout comme une poète qu'on dira engagée, elle est simplement, elle se dit dans ce texte en tout cas, finalement, plus observatrice d'une situation, plus dans une situation de captation sensorielle de ce qui l'entoure que d'une dénonciatrice en quelque sorte. Elle reprend un peu l'idée, maintenant si on parle de la musique on peut parler de la peinture, elle reprend un peu le concept ou la vision qu'avait Paul Gauguin quand il dit être un artiste c'est savoir-voir. En fait, elle sait observer, elle sait regarder, mais comme tu dis, il n'y a pas cette idée de forcément induire la notion de poète engagée. Tu parlais de temps tout à l'heure, ça permet d'enchaîner sur la dernière section qui quand même a ce titre aussi qui suscite réflexion, le brissement du temps. Alors celui-ci, que pourrais-tu dire ce titre de section ? Le brissement du temps qui est le dernier. D'abord, effectivement, dernière section, entre parenthèses, tu remarqueras dans notre discussion, Cécile, nos élèves, ils seront sans doute sensibles, qu'on est amené à beaucoup discuter. C'est-à-dire que c'est un texte qui fait beaucoup parler. Et en réalité, et ça, je trouve que c'est intéressant à dire quand même, c'est un poème qui est structuré autour d'évocation, mais qui invite à évoquer. C'est-à-dire, de quelque sorte, soi-même, on est obligé d'évoquer parce que ça nous renvoie à beaucoup d'images et à beaucoup de sensations. Alors, si on est dans l'évocation et qu'on vient au dernier titre, d'abord, ce n'est pas le bruit du temps, c'est le bruit sement du temps qui est un mot beaucoup plus poétique parce que le bruit, ça a quelque chose qui renvoie plus au fracas, quelque chose qui pourrait être un peu plus dur. Ici, le bruit sement, ça a quelque chose de subtil. C'est d'ailleurs un terme qu'on pourra employer si on se promène en forêt. Le bruit sement de nos pas sur les feuilles mortes, voilà, etc. Donc, c'est un terme qui, effectivement, encore une fois, serait à creuser. Donc, le bruit sement du temps, de quel temps parle-t-on ? On va se rendre compte que dans cette dernière partie, qui est encore une fois très originale par rapport à tout ce qu'on a dit, Hélène Dorion revient aux sources de l'humanité. Alors ça, c'est assez incroyable. C'est-à-dire que tout d'un coup, on n'est plus dans la forêt dans laquelle elle se promène et qui l'inspire, mais on est, et c'est le premier terme, dans la première sous-section avant l'aube, dans la forêt du temps, il n'y avait rien, ni ciel, ni océan. Au commencement, il n'y avait ni Dieu, ni humain, ni souffle, ni solitude. Alors je trouve ça magnifique parce que là, page 99, nous avons effectivement l'idée selon laquelle la forêt, ici et maintenant, Ic et Nuc, nous renvoie à quelque part l'origine. Ça, c'est vraiment très intéressant et là, on va se rendre compte de façon très structurée qu'en très peu de pages, en quelque sorte, elle refait l'histoire de l'humanité depuis le Big Bang, en quelque sorte. Donc c'est assez incroyable et avec un intertexte qui serait un intertexte mythologique puisqu'elle va nous renvoyer à Zeus, à Hésiode et pas une mythologie uniquement grecque puisqu'on va en arriver à Brahma, Brahma c'est l'Inde, donc il y a quelque chose qui est beaucoup plus ouvert, qui ne se veut pas cadenasser sur un plan religieux, je l'ai peut-être déjà dit, mais au Québec, la religion catholique a une très grande importance, elle est très forte, très puissante, très influente à l'époque où Hélène Dorion naît et a son enfance. Donc c'est assez intéressant qu'elle soit beaucoup plus je dirais dans une religion entre guillemets universaliste. Donc en quelque sorte, avant l'homme, ça veut dire quoi ? Avant la présence des hommes, en quelque sorte, nous avons là toute la construction de la planète en quelque sorte et je ne reviens pas dans le détail mais là on est quasiment dans le récit, j'insiste sur ce point, même au niveau des formes verbales employées, des temps utilisés puisqu'on va avoir le passé composé, l'imparfait, on est vraiment dans une, je dirais, un récit oral en quelque sorte. Qui crée quand même un effet de, tu parlais tout à l'heure de l'horizon d'attente, là pour le coup on était presque pris dans une sorte de, on était presque rassuré dans la logique des trois sections et tout d'un coup, hop, il y a comme une sorte de rupture, c'est-à-dire on ne s'y attend pas quand même à cette section-là. On ne s'y attend pas du tout, on ne s'y attend pas du tout mais si on réfléchit ensemble, on va se rendre compte que chaque section produit son effet de surprise. Exactement. Et à sa manière. Oui. L'une parce qu'elle est très courte, l'autre parce qu'elle va nous parler du chaos. Voilà, donc là on revient, si j'ose dire, pour employer une expression, à la nuit des temps, voilà, simplement, et on va constater que finalement la structure reste quand même très rigoureuse puisqu'on a avant l'homme et puis évidemment à partir du moment où les hommes sont là, on va arriver à la deuxième sous-section sous-partie avant l'horizon et qui commence par la phrase « La Terre a commencé à recueillir nos histoires ». Donc ce qui tendrait à dire que finalement l'humanité naissante, elle est définissable comme humanité à partir du moment où les hommes sont capables de raconter ce qu'ils vivent ou si l'on préfère, évoquer ce qu'ils vivent et ça enverra nos auditeurs par exemple aux grottes de Lascaux où on voit des dessins qui sont là déjà pour raconter les histoires des hommes et des premiers hommes. Voilà, ça me paraît assez intéressant et le problème c'est que j'ai envie de dire qu'à partir du moment où les hommes sont là, ils créent un problème. Donc très vite, la deuxième sous-section produit ce que nous avons dit à une échelle plus grande, c'est-à-dire un effet de dramatisation parce qu'on va se rendre compte très vite que l'homme que l'on caractérise comme nos auditeurs le savent comme l'homo sapiens, celui qui sait, en réalité l'homo sapiens c'est un possesseur, c'est quelqu'un qui veut imposer son pouvoir et dès le départ on va avoir ce problème d'une humanité qui ne se contente pas d'écrire des histoires, ça serait très bien, mais malheureusement elle ne fait pas que ça. on a des fourrures, on progresse dans notre organisation mais enfin on constate si je tourne les pages en allant vite, on a piétiné la terre des hommes, volé celle des autres, on a arraché des enfants à leur famille, ça devient très dur tout ça. Et là on est dans l'évolution de l'histoire des hommes telle qu'on la connaît et que nos auditeurs la connaissent. On va rentrer dans les détails parce que ça c'est un peu notre défaut de rentrer dans l'analyse mais on a ce jeu justement du pronom impersonnel on, on a piétiné, on leur a inculqué, on a arraché, on a balayé, on a dit, etc. Il y a aussi toute cette symbolique mais ça, ça sera pour l'évocation des écritures poétiques justement d'Hélène Dorion. Est-ce que tu as d'autres choses à nous dire ? Parce que c'est très riche cet épisode sur les sections, la structure, c'est passionnant en même temps. Moi je dirais quand même le dernier point c'est qu'il faut aller jusqu'au bout c'est-à-dire la dernière sous-section qui s'appelle avant la nuit Oui c'est vrai que je l'ai oublié, excuse-moi. J'étais passée Moi je ne l'oublie pas parce que avant la nuit elle est importante parce qu'elle rejoint quelque chose que tu as dit tout à l'heure sur lequel on a rebondi c'est-à-dire l'effet de surprise. On reprend là on est dans la dernière section on a déjà vu deux sections on a dit qu'on était remonté à la nuit des temps puis qu'on a montré à quel point les hommes étaient destructeurs et là on voit quelque chose qui est très très intéressant et je pense fondamental même pour des dissertations c'est que la poétesse revient discrètement subtilement à elle-même c'est-à-dire à sa propre histoire. Elle va faire référence à des petites choses des petits détails alors on rappelle qu'au tout début du recueil elle s'attachait à des petits éléments de la forêt l'humus les feuilles mortes etc. Je ne reviens pas dans le détail mais là on va constater qu'elle fait exactement la même chose mais par rapport à sa propre vie sa propre enfance elle va parler de l'étui à crayon le cahier rose etc. Le club des cinq que nous avons lu Cécile et moi étant enfants etc. Donc ce qui est très intéressant c'est que finalement elle est partie si on s'en souvient bien de l'intimité de la forêt et là elle en vient à sa propre intimité mais de façon très discrète et j'ai envie de dire que ça c'est pour ça qu'il fallait finir avec cette sous-section c'est un peu l'originalité du recueil c'est que dans une vision assez traditionnelle de la poésie et du rapport à la nature le poète impose en quelque sorte ses états d'âme et sa présence et c'est lui qui va s'auto-décrire en étant inspiré par la forêt là on voit bien que c'est comme s'il y avait une extrême modestie et que ressurgissaient certains éléments autobiographiques tout à la fin et je trouve ça assez subtil cette espèce de mise en tension de sa propre histoire et de ses propres émotions avec la réalité de cette forêt et ses spécificités et donc pour finir dernier poème du recueil mes forêts on retrouve la scansion dont on parlait et on retrouve cette scansion et un poème qui finalement conclut le recueil assez logiquement sur une note qui sera quand même plus sereine où on a l'impression qu'on a traversé la forêt en quelque sorte mais que la poétesse a traversé ses forêts et qu'elle en a retiré beaucoup de choses ce qui n'est d'ailleurs pas très étonnant c'est le dernier point dans le dernier quatrain du dernier poème donc celui qui finit enfin c'est pas tout à fait le dernier quatrain mais c'est oui c'est la trois strophes en partant de la fin elles sont des lignes au crayon sur le papier du temps donc ça c'est vraiment très intéressant parce que finalement la métaphore les forêts sont les forêts sont quoi des lignes au crayon donc ça c'est intéressant parce que ça veut dire que la forêt a produit en quelque sorte le texte que nous sommes en train de lire et en quelque sorte a permis de régénérer la poétesse alors même qu'elle était dans un trouble profond possiblement lié à la situation de confinement alors ça donne cette impression on terminera par ça mais tu évoquais l'idée presque d'une structure avec ce refrain où on revient à la fin à l'intimité de la poétesse en même temps est-ce qu'on peut parler de circularité sachant qu'à la page 114 on clôt le dernier poème par cette strophe que je trouve magnifique et quand je m'y promène c'est pour prendre le large vers moi-même on peut parler de circularité ou pas justement ou c'est une structure ouverte comme on dit dans certaines créations artistiques c'est une œuvre en réalité ou elle est circulée en réalité tu vas t'apercevoir Cécile que je ne peux pas donner de réponse parce que oui mais bien sûr parce qu'il y a un mot qui est fondamental pour nos auditeurs quand ils analysent la poésie et plus généralement la matière littéraire c'est le mot tension en réalité on est constamment en tension on ne peut pas arriver à une interprétation unilatérale ce qui entre parenthèses pourrait nous aider dans nos commentaires littéraires parce que ça nous permettrait à chaque fois de voir deux aspects du problème moi je vais juste te répondre en une métaphore qui est très flagrante dans le recueil qui traverse le recueil c'est la métaphore si j'ose dire nautique c'est à dire que les forêts sont souvent comparées ou les situations vécues en forêt sont souvent comparées à des situations de navigation et il y a une je trouve qu'il y a une très belle expression qu'on l'on trouve au début alors là il faudrait qu'on l'on trouve au début du recueil qui est les masses immobiles c'est à dire qu'elles comparent les arbres à des masses immobiles c'est quand même très intéressant parce qu'il y a l'idée d'immobilité la forêt donc serait quelque chose qui est préservé qui reste là et on peut tourner autour d'où ton idée de circularité on tourne à l'intérieur d'une forêt et parfois on peut s'y perdre c'est à dire les arbres ne bougent pas a priori c'est toi qui bouges donc ça c'est la première idée mais on a l'idée de mât donc le mât c'est ce qui permet de porter la voile et qui permet donc de se déplacer donc il y a l'idée de navigation donc la forêt a ceci de paradoxal que l'on pourrait penser qu'elle ne bouge pas alors qu'elle ne cesse de bouger et de se transformer donc elle est dans ce mouvement dans le poème si je ne me trompe pas la branche elle parle des forêts qui vacillent exactement donc je pense qu'on peut pas on est à la fois dans le mouvement et dans la circularité dans le déplacement dans l'évasion et dans l'étroitesse d'un lieu qui peut apparaître de façon très paradoxale confinée parce que si nos auditeurs se baladent dans une forêt un peu touffue ils vont se dire parfois qu'on étouffe un peu dans une forêt parfois si on la regarde dans sa sauvagerie la forêt peut être étonnante de ce point de vue donc encore une fois peut-être pour conclure sur ce point je pense qu'il ne faut pas appliquer des clichés pour analyser l'oeuvre il faut se laisser pénétrer par l'idée que la poésie ne relève pas d'un théorème ou d'une démonstration elle met en tension des contradictions parce que la forêt a justement cette force de nous amener à des mystères qui sont des mystères qui sont difficilement décryptables en quelque sorte oui bien écoute Anthony sur ces belles paroles poétiques qui termine cet épisode déjà mais un grand merci alors c'était un peu plus long que les autres épisodes mais ça montre aussi toute la richesse de ce recueil et puis le prochain épisode je pense que tu auras matière à nous dire concernant les écritures poétiques d'Hélène Dorion donc encore un grand merci Anthony et on te dit à très vite pour le prochain épisode merci à très vite Sous-titrage ST' 501 Merci à mes Tipeurs